Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur quelques informations qui sont sorties hier, donc assez rapidement on va faire le tri. Alors il y a une information qui est sortie, qui est dans la suite de ce qu'on évoquait concernant Christian Romero, le défenseur central de la Talenta argentin, qui évidemment après une très très belle saison, évidemment tu as des clubs qui sont très intéressés, notamment le club de Tottenham, Tottenham qui a déjà discuté avec le joueur, il ne manque plus que l'accord avec la Talenta. Sauf que maintenant, tu as le Barça qui est intéressé, qui a déjà montré son intérêt depuis 2-3 semaines. Selon un média italien, il y aurait déjà une proposition effectuée par le Barça à la Talenta qui avait été refusée. C'était un échange de joueurs. Et il est possible qu'une deuxième offre par le Barça soit effectuée, c'est-à-dire un prêt avec une option d'achat directement obligatoire. Donc dans ce cas-là, le Barça pourrait acheter un joueur, en l'occurrence Christian Romero. Sauf qu'il y a encore Fabrizio Romano qui est quand même très 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 fiable, qui évoque certes un intérêt du FC Barcelone pour Romero, mais pas plus, pas de proposition. Donc à voir, attention, on n'est pas sûr, mais Christian Romero serait selon moi une piste idéale pour le Barça qui a besoin de renforcer sa défense et qui, de mieux que le meilleur défenseur central de la série à la saison passée. Franchement, vu le marché, il n'y a pas mieux à mon avis. Donc ça serait quand même super intéressant de le faire venir. Même si, il faut être quand même réaliste, la Talenta, à mon avis, préférerait avoir du cash rapidement, avoir beaucoup de cash et le seul club, enfin le club le plus intéressé qui pourrait mettre du cash, en l'occurrence 45-50 millions d'euros, c'est Tottenham. Donc attention. Après, il faut voir, si Romero se rend compte qu'il y a le Barça sur lui et qu'il refuse d'aller à Tottenham, peut-être que la Talenta, finalement, pourrait céder et négocier. Mais pour l'instant, on en est loin. Il y a déjà un accord entre Romero et Tottenham. Donc attention, on va suivre cela quand même avec beaucoup d'intérêt. Parce que je ne vous cache pas que l'arrivée de Christian Romero, personnellement, me ferait énormément plaisir. Autre information qui est sortie de Sky Italia, donc plutôt fiable, c'est le fait qu'Antoine Griezmann et Messi, eh bien, ce n'est pas incompatible. Je m'explique. On nous disait tout le temps que si Griezmann restait, Messi devait partir. Et si Messi restait, Griezmann devait partir. Donc, en gros, incompatibilité, etc. Finalement, Sky Italia nous rapporte que, pour l'instant, le Barça est en train de travailler pour avoir les deux dans l'effectif. Donc, il va proposer à Griezmann une baisse de salaire. Pour l'instant, la proposition n'a pas été effectuée. Parce que, tout simplement, le Barça n'a pas encore abandonné, dans le fond, la vente, le départ de Griezmann. Mais si le club se rend compte qu'il n'y a pas d'offre dans quelques jours, quelques semaines, eh bien, ils vont discuter avec Antoine Griezmann pour qu'il baisse son salaire. Et dans ce cas-là, Griezmann resterait au FC Barcelone. Tout comme Messi. Messi s'est acté. Messi manque juste la signature. Mais ne vous inquiétez pas, le Barça a déjà discuté avec la Liga. Et le plan est en marche. La Liga attend des baisses de salaire. Mais, il y a déjà un accord préalable de la Liga. Qui, si certaines formalités sont effectuées, il n'y aura pas de problème concernant Messi. Et le Barça est même prêt à se débarrasser de certains joueurs, même en les payant. pour faire inscrire Messi et respecter le plafond salarial. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment un problème. Messi, ne vous inquiétez pas. Il faudra juste voir si Griezmann, finalement, partirait ou resterait. Pour l'instant, je déchèque avec l'Atletico. L'Atletico qui n'a pas encore vendu Saoul, bizarrement. Bizarrement. Alors qu'il nous disait que Saoul devait vite partir en Première Ligue. Finalement, je pense que c'était plutôt un moyen de pression pour que le Barça accepte vite un deal avec l'Atletico pour Griezmann. Pour l'instant, on attend. Saoul n'est toujours pas parti. Et pour l'instant, plus un jeu d'échecs qu'autre chose. Pas mal de stratégies des deux côtés. Mais le club qui a plus la pression dans ce cas-là, c'est quand même le Barça. Qui a besoin de cash. Besoin d'économiser les salaires. Et évidemment, Griezmann a un gros gros salaire. Autre information, c'est pour moi les informations les plus importantes de la vidéo. Elle concerne Pedri ainsi que Ronald Araujo. Vous le savez, c'est deux joueurs qui se sont consolidés d'une certaine manière la saison dernière. Même si Araujo a subi quelques blessures. Pour moi, c'était le meilleur défenseur central la saison dernière du Barça. Et Pedri, qui a quasiment joué tous les matchs de la saison. Qui a montré encore une fois un excellent talent pour un jeune joueur de 17 ans, 18 ans. Ce qu'il a fait, franchement, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps au milieu de terrain. Depuis peut-être Fabregas avec Arsenal. Donc sur ce point-là, Pedri, il n'y a rien d'autre chose à dire. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que le Barça travaillerait pour prolonger après le Mercato. Lorsqu'il y aurait eu une baisse déjà des salaires de manière générale. Et bien, l'objectif c'est de prolonger Pedri et prolonger Araujo sur le long terme. Sans non plus leur proposer un énorme salaire. Le Barça veut contrôler sa masse salariale. Et estime que, ok, ça reste des joueurs très importants. Donc, qu'ils méritent une hausse de salaire. Parce que par rapport à ce qu'ils montrent, c'est mérité. Mais il ne faut pas non plus casser la banque et leur promettre, leur donner monde et merveille. Ça reste des jeunes joueurs qui ont encore beaucoup à prouver. Et si tu leur donnes un salaire énorme aujourd'hui. Imaginez dans 5-6 ans, 7-8 ans, 9-10 ans. Ce seraient des salaires tels que Griezmann aujourd'hui, etc. Donc, il faut contrôler la masse salariale. Quand je vois la masse salariale d'autres grands clubs, franchement, je suis envieux. Un joueur comme Kiellini qui a passé toute sa carrière à la Juve, il gagne 2-3 millions d'euros net annuels. Alors qu'au Barça, des piquets, des albas, des bousquettes, ça gagne des 15 millions d'euros net annuels. Ce qui est énorme. Ok, ils ont gagné beaucoup de trophées. Mais quand tu compares à Kiellini, qui en a gagné énormément également. Respect à Kiellini quand même. Il y a quand même un gros fossé au niveau de la masse salariale. Et ça, ce n'est pas normal. Surtout que la Juve, ça reste l'un des clubs européens qui payent plutôt bien. Mais qui a quand même contrôlé sa masse salariale par rapport au Barça qui a complètement lâché du lest. C'est devenu n'importe quoi. Donc, très bonne nouvelle pour le Barça. Araujo Pedri, ça va travailler pour les prolonger. Sachant que le Barça aurait reçu il y a quelques jours une offre pour Pedri et qu'il l'aurait refusée. Le Barça veut garder Pedri. Pedri veut rester. L'offre aurait été énorme de la part d'un grand club. Mais bon, le Barça va garder le futur Golden Boy. Pas de problème. D'ailleurs, autre offre que le Barça aurait reçue, ce serait pour Serginho Dest. On sait que Dest intéressait le Bayern, Monaco, Dortmund et même des clubs anglais. Ce qui veut dire quand même que Dest, ça reste quand même quelque chose. C'est quelque chose, c'est du talent. Ce n'est pas n'importe qui. Et ça, c'est quand même très intéressant d'avoir un joueur comme lui dans l'effectif. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 20 ans, il me semble, et très jeune. Qui arrivait au Barça aussi rapidement. Ce n'est pas n'importe quoi. Il n'avait qu'un an dans les pattes en professionnel avant d'arriver au Barça. Pour moi, l'année dernière, il fait une bonne saison. Une bonne saison par rapport à son âge, par rapport à son expérience. Et par rapport au fait qu'il fallait s'acclimater à un Barça qui n'est pas non plus super, on va dire, au niveau collectif. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Dest qui va rester au Barça, qui pourrait même jouer sur le côté gauche pour dépanner si Ronald Koeman décide qu'Alejandro Balde n'est pas encore prêt. Mais normalement, ça devrait être une compétition entre Emerson et Dest sur le côté droit. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de donner vos avis, liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.